Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Dungeons 3 qui est un jeu qui va sortir le 13 octobre sur Steam. Actuellement j'ai accès à une version bêta privée qui nous donne déjà la possibilité de jouer à pas mal de modes de jeux sympathiques pour se faire une idée du gameplay. Ce jeu là je pense que certains le connaissent déjà puisque les Dungeons c'est un style de jeu assez connu. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un RTS dans lequel on doit bâtir notre donjon donc sous la terre et on incarne le mal tout simplement. Bref pour ceux qui ne connaissent pas pas de panique je vais vraiment vous expliquer le jeu aujourd'hui donc c'est pas un souci. Du coup on a la possibilité de faire une campagne qui est relativement simple a priori de ce que j'ai pu voir et voilà avec un narrateur qui est assez drôle et enfin voilà c'est plutôt sympathique où on a un mode multijoueur ou l'escarmouche. Le multijoueur je vais y revenir un peu plus tard pour le moment il n'est pas très au point mais c'est parce que c'est la bêta et l'escarmouche voilà ce qu'on a on a plusieurs modes de jeu on a escarmouche sans fin à survie. Grosso modo la survie c'est arrêter un certain nombre de vagues sachant que les vagues sont de plus en plus importantes et plus dures à arrêter. On a le mode sans fin qui ne s'arrête donc jamais donc c'est pour jouer des parties infinies et l'escarmouche qui est le mode on va dire normal du jeu si on peut dire qui est un mode dans lequel pour gagner on doit tuer le boss adverse. voilà grosso modo c'est ça je vous fais la version rapide donc je vais nous mettre en facile parce que par contre en escarmouche le mode enfin la difficulté est assez élevé même en facile c'est pas si évident mais voilà ça va me permettre de pouvoir vous parler un petit peu du jeu pendant que je joue tranquillement et voilà les autres paramètres on va les laisser comme ça donc on va prendre la première map jouer alors sachez qu'on a la possibilité bon je vais quand même lancer je vais quand même lancer on a la possibilité de jouer en coopération ce mode là tous les modes d'ailleurs il me semble aller petit chargement voilà donc je vous disais on a la possibilité de jouer en coopération sur n'importe quel mode de jeu et la coopération en gros ça veut dire que votre coéquipier sera dans le même donjon que vous donc il va vous aider à construire vous allez être deux dans la même dans la même faction si vous voulez à l'inverse le multijoueur ce sera des modes différents mais encore une fois je vais en parler plus tard dans la vidéo d'abord on va parler du jeu en lui-même comment ça fonctionne donc je vais commencer à jouer je vais vous expliquer au fur et à mesure je pense que ce sera le plus simple pour que vous compreniez déjà il faut bien comprendre que je suis le mal voilà là je suis sous terre on a la mini map en bas à droite on a donc mon premier héros ici talia on a mes unités donc ça ce sont des ouvriers tout autour et puis au début on a le coeur de ma base la salle du trône si jamais elle est détruite du coup j'ai perdu la partie donc qu'est ce qu'il faut faire pour commencer dans ce jeu et bien écoutez déjà il va nous falloir farmer un petit peu donc créer des galeries regardez hop là juste à faire des clics gauche je crée des galeries et une fois que les galeries sont faites je peux même voyez donc faire des couloirs faire des salles comme ça c'est ce que je demande de faire voilà ça fait des petites salles par ci par là et voyez ici on voit qu'on a un petit peu d'or dans ces rochers je pense que vous voyez de ce manière c'est assez visible donc là avec l'or qu'il ya mes unités vont les récupérer et les amener ici dans la salle la salle du trésor si vous voulez et sinon moi je peux les récupérer avec ma main ce que vous voyez la main en fait c'est la main du mal c'est moi et du coup je peux moi même manuellement ranger l'or là dedans mais attention cette salle à une limite et je crois que 1500 c'est la limite donc ils peuvent pas ranger plus d'or à l'intérieur donc il va falloir faire d'autres salles d'autres salles de trésor bref du coup ce qu'il va falloir voilà là il ya un filon d'or ça va être parfait pour commencer la partie pour du coup gérer notre argent il nous faut donc des filons d'or voyez ici il y en a 15000 donc c'est quand même plus efficace que les petits des petits dépôts d'or avec 75 dedans donc qu'est ce que je vais faire je vais faire une petite galerie là voilà on va faire ça tout autour du filon d'or tout simplement up comme ça et vous allez vite comprendre ce que je vais faire le filon d'or d'ailleurs je me suis un peu planté ouais non si c'est bon si si c'est bon c'est là voilà la voyez qui a mes ouvriers qui travaillent ils cassent ils cassent les galeries ça se passe bien ok je tiens à préciser que je vais très lentement dans la vidéo c'est rend pour vous expliquer le jeu en même temps déjà je suis encore débutant sur le jeu donc moi même je suis pas forcément très rapide mais je veux quand même faire exprès de pas aller trop vite pour vraiment vous expliquer en détail au fur et à mesure comment ça marche donc là à gauche j'ai mes bâtiments et ici je vais faire ma trésorerie donc en fait c'est en système de tuiles voyez les tuiles c'est les cases en fait que je vais cocher et encore regarder hop je vais prendre toutes ces cases et je vais les transformer en trésorerie donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tout ici une fois que mes ouvriers les auront les auront créé je pourrai stocker mon or dans cette pièce tout simplement et là voyez que la pièce du coup ça change le sol et les murs voyez donc ça c'est assez classe déjà dans le jeu c'est que niveau au niveau graphisme c'est vachement stylé et du coup je leur dis d'aller extraire le filon d'or ici et donc ils vont extraire et ils vont ramener à la salle au trésor donc c'est pour ça que la salle du trésor je les mises autour du filon d'or pour que ça aille plus vite pour pour mettre leur tout autour voyez là c'est en train de se remplir et là ça va faire moins l'économie donc là par exemple j'aurais pu prendre mon or ici et hop la stocker là par exemple voyez comment ça fait sachant qu'ici je peux stocker à 1900 sur 1900 donc maintenant que c'est foule qu'est ce qu'ils font ils vont venir stocker ici dans la salle du trône donc du coup je vais récupérer qu'elle m'en or la remettre là dedans parce que sinon ça sert à rien que je sois foule directement c'est un peu stupide l'idée c'est qu'ils puissent farmer là bas directement voilà donc maintenant que j'ai fait ça il va falloir que je commence à créer des bâtiments ici voyez je peux pas créer grand chose d'intéressant il ya l'atelier mais ça on verra plus tard du coup il va falloir commencer à penser aux unités les unités je peux pas en faire voyez top c'est même pas je sais même pas cocher donc pour en faire faut que j'aille dans les recherches et dans les recherches voyez qu'il ya un arbre qui est quand même assez conséquent il faut le dire et du coup bon rassurez vous je vais vous guider je vais pas vous parler tout d'un seul coup sinon vous allez totalement paumé du coup je vais commencer par exemple par la cachette la cachette je clique ici je fais une recherche ça me débloque la cachette du coup déjà je peux faire des unités bon avant de faire des unités je vais vous montrer quand même de faire les choses dans l'ordre la horde j'ai débloqué la cachette donc voyez qu'il ya orde démon et mort vivant c'est les trois les trois factions en fait d'unité que vous pouvez créer il ya pas besoin de se spécialiser ou quoi je veux dire je peux faire tout type d'unité dans ma partie il y aura pas de problème c'est pas parce que je commence avec la horde que je suis obligé de finir avec eux donc là avec la horde ça va être tout ce qui est gobelins orc et tout ça donc là je vais faire la cachette je vais la faire par exemple ici là on va dire que c'est le coin orc de ce côté là le coin orde après vous faites ce que vous voulez dans votre donjon moi ce que je vais essayer de faire c'est de faire ça proprement et de faire un coin orde un coin démon un coin mort vivant etc etc donc là je fais mon petit coin orde hop qu'est ce qui se passe voyez le sol se transforme les murs aussi encore une fois j'ai ma petite pièce c'est ma cache et du coup qu'est ce qui va se passer si jamais je recruse une créature par exemple un orc hop il va tomber du ciel il est ici et normalement vous allez voir que dans cette pièce dans cette pièce mes ouvriers inactifs devraient voilà ici ça s'est mis en bleu vont créer tout simplement c'est un lit en fait c'est un lit pour les orcs pareil pour les gobelins hop j'ai cliqué pour faire un gobelin j'ai un gobelin ici c'est bien et bien maintenant hop ça va créer un lit pour le gobelin ok très bien donc jusque là tout va bien je vais aller dans les recherches quand même parce qu'il ya un truc important aussi à faire je vais le faire de suite c'est plus de d'ouvriers en fait tout simplement cette recherche me permet d'avoir des ouvriers en plus parce que vous voyez qu'en haut à gauche de mon écran ouvrier il ya marqué 5 sur 5 et en fait si je fais cette recherche sont introduits dans le donjon ok ça commence si je fais cette recherche je pourrais avoir un ouvrier de plus voyez je suis à 6 sur 6 et les ouvriers se créent automatiquement c'est pas à moi les créer à côté à partir du moment où la limite est bonne donc jour de paix c'est parce que je dois payer toutes mes unités tous les je sais pas combien et du coup là voyez qu'il ya un ennemi qui s'est introduit chez moi donc là hop je vais appuyer sur f2 ça me permet de récupérer toutes mes unités et je les balance ici et du coup elles vont se battre donc j'avais le héros de base plus que les unités que j'ai créé et vont se battre contre l'envahisseur l'envahisseur est mort on est tranquille donc là voyez qu'il ya son corps je pourrais m'en servir plus tard pas pour le moment on en reparlera du coup voilà mes unités viennent se soigner dans cette pièce là voyez hop regardez l'orque vient dormir là le gobelin aussi il se soigne comme ça très bien jusque là je pense c'est pas très compliqué à suivre ok ce que je vais faire moi c'est que niveau recherche je vais quand même blindé ici on va faire en sorte d'avoir pas mal d'ouvriers parce que ça va vite être très utile bon maintenant que c'est fait maintenant que c'est fait alors attendez je réfléchis quand même qu'est ce qu'on va faire oui voilà j'ai ça à faire je débloque la ferme des dindons parce que ça va être assez utile alors les dindons ça va servir à tout le monde je suis pas forcé de le faire du côté des orcs enfin de la horde je peux le faire là à la limite on va le faire comme ça pour le moment on va le faire quand même assez grand parce que rapidement ça va être assez utile donc les dindons qu'est ce que c'est c'est de la nourriture ce qui veut dire que là mais mes unités vous avez vu elles ont besoin de regarder là si je passe ma souris sur elle par exemple à droite il ya le sommeil et la faim donc le sommeil c'est ici et la faim ça va être ce que je vais faire là ça va être les dindons ok jusque là tranquille sachez que mes unités peuvent mourir de faim donc vraiment il faut gérer ça j'attends que ça se finisse soyez tous mes ouvriers là je commence à en voir pas mal c'est plutôt cool hop et voilà donc là bim ils vont bosser je vais avoir des dindons qui vont arriver du coup la faim ça va se gérer donc ça c'est nickel c'est quelque chose qui fonctionne bien quelque chose qui fonctionne pas mal voyez ok là à côté ce que je peux faire je peux me faire à la limite une entrée là et là je vais me faire un petit atelier ça servira plus tard mais pour l'instant c'est peut-être pas bête de commencer à le faire ça commence à bosser dessus voilà donc pour l'instant ça marche bien vous avez compris du coup de vous même même si j'en ai pas parlé que de temps en temps je vais me faire attaquer par des vagues de d'ennemis qui vont arriver soit par là soit par là donc à moi de défendre sachez que c'est un petit peu tower defense dans le sens où je pourrais placer des pièges dans mon donjon et que je vais pouvoir aussi avoir mes unités qui vont défendre ok donc ça c'est ça c'est pas ouf donc ça le problème c'est que des fois dans les dans les donjons on a du coup voyez en explorant on a des ennemis comme ça qui sont déjà dans le donjon donc là par exemple il ya un verre du coup je vais devoir invoquer plus de d'hommes j'ai invoqué tout ça et je vais essayer d'envoyer tout le monde là donc voyez qu'en gros avec ma main je sais pas si ça va le faire elle est morte déjà ok ils ont l'air de faire très mal ces trucs là je me fais déboîter et je n'ai pas encore affronter la mère des verres alors mon héros est mort mais c'est pas grave parce que je peux comment ça le coeur de donjon ah ouais non mais il y a des verres partout ohlala donc je peux la réanimer ohlala mais elle se fait def je peux la réanimer moyennant un petit peu d'or ok bon là faut vraiment que je tue tous ces trucs là il y en a un oeuf là bas je vais te récupérer vous voyez je peux récupérer toutes mes unités et leur dire d'aller à un endroit ou un autre voilà j'ai pas le choix de toute façon il faut que je recréer vite fait des unités talia est remorte ohlala le début est complètement chaotique avec le temps qu'on passe à lui sécher les cheveux à chaque fois la note d'électricité va exploser alors oui ça c'est ce qui est pas mal c'est qu'on a toujours le narrateur qui est là pour parler pour faire des remarques et c'est vrai que généralement il est plutôt comique et ça c'est assez sympa dans le jeu je trouve aussi bon le début vraiment chaotique c'est la première fois que ça m'arrive dans les games que j'avais testé d'habitude c'est des petites araignées ou des petites créatures qu'on trouve là je suis vraiment tombé sur une créature assez imposante et assez violente donc ça m'a mis dans le mal ça m'a mis dans le mal mais c'est pas grave on peut on peut encore s'en sortir voilà sans trop de problèmes je vais juste refaire mes unités voyez hop hop et puis voilà c'est comme si rien ne s'était passé ma base a quand même pris des dégâts ce qui est un peu dommage mais voilà ça va se soigner bon voyez que les dindons là c'est bon ils se créent ici j'ai ma salle qui est prête du coup je peux je peux un peu l'agrandir si jamais voyez cette ressource sont des manas aussi qu'on peut farmer mais on peut aussi les crafter on peut en faire autrement mais ça je vous en parlerai aussi plus tard ça c'est une autre source parce qu'en fait on peut faire on peut avoir des sorts tout simplement voilà mes galeries du coup c'est un peu dégueu c'est un peu dégueu au pire on peut prévoir une autre salle là bas comme ça et celle-là on va l'agrandir là et ça fera deux salles ok bon je vais faire ça comme ça donc je vais faire mon atelier comme c'était prévu au début je vais faire jusque là comme ça et dans l'atelier voyez je vais pouvoir faire un fabricoma qui va m'être utile pour crafter des des caisses en fait ça va des caisses qui vont me servir pour certaines constructions donc l'appareil voyez l'atelier les murs qui changent et tout là c'est vraiment une pièce assez assez original c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et d'ailleurs chronique m'a fait remarquer un truc c'est que quand les pièces se font il ya le plancher et les murs qui changent mais aussi les murs ses jours de paix il ya aussi les murs dans les couloirs à côté qui sont modifiés c'est à dire que là par exemple bon là ça le fait pas trop pas ce sont pas des pièces spécifiques mais sinon les murs à côté dans les couloirs vont être aussi un petit peu modifiés pour aller avec le style de ce que vous avez craft et à côté en en termes de pièces donc par exemple si vous avez une pièce dédiée à la horde autour vous allez avoir des murs un petit peu made in horde quoi en quelque sorte voilà bon ici du coup je vais faire mes ateliers je vais peut-être en faire deux voilà et comme ça là mes unités vont pouvoir crafter des caisses et ça va mettre assez utile très rapidement du coup regarder ce que je peux faire aussi je peux faire un clic droit pour mettre des claques à mes unités et ça les permet de bosser plus vite et ça c'est vachement utile pour pour qu'elle bosse plus vite tout simplement donc c'est assez utile ok bon tout ça c'est fait maintenant il va falloir commencer à avancer parce que là j'ai fait tous tous les bâtiments que je peux donc on va repartir dans les recherches dans les recherches qu'est ce que j'ai envie de faire pareil je peux augmenter mon nombre d'unités c'est à dire qu'il ya les créatures et il ya les ouvriers ces deux choses séparées donc par exemple là je pourrais avoir plus d'unités normal regardez hop on est passé à 4 sur 6 en haut sachant que du coup les unités que je peux avoir ici 4 sur 6 ça comprend à la fois la horde les démons et les morts vivants sauf sauf cas exceptionnel il ya certains cas exceptionnel chez les morts vivants qui ne demande pas de points de unité en haut voilà et ensuite pareil je pourrais faire des héros mais ça on en parlera encore une fois plus tard il ya beaucoup de choses à dire sur ce jeu du coup je vais essayer de débloquer quelque chose d'un petit peu différent alors déjà je vais débloquer peut-être les nagas et des unités qui permettent de soigner les autres c'est plutôt pas mal tout ce côté là c'est tout ce qui est piège donc ça aussi c'est pas mal là on a le cimetière qui est assez intéressant aussi on a le vortex on a beaucoup de choses qui sont intéressantes donc on va partir chez les morts vivants je vais faire un cimetière je vais faire un cimetière ça va vite être assez intéressant et du coup à mon cimetière alors là ça va être tout l'aspect mort vivant l'aspect mort vivant à la limite je vais le faire de ce côté là je vais me faire un couloir et tout ce qui est mort vivant je vais le faire ici comme ça par exemple là il y aura le cimetière hop là on fera autre chose et on va faire mes pièces comme ça d'accord là ce sera toutes mes pièces de mort vivant à gauche c'est la horde et du coup et du coup là il ya mes ennemis donc normalement ça devrait se faire avec mes unités et on se bat ok voilà donc là je crée mes pièces je vous dis pour séparer un petit peu voilà là ça se fait alors là vous devez vous dire aussi mes unités finalement je peux juste leur dire d'aller à un endroit et on se bat tout seul c'est vrai sachez que là en gros c'est mon territoire je fais ce que je veux dans le donjon mais voyez qu'en bas à droite c'est la mini map de mon donjon et en bas à gauche il ya notre mini map et si je clique dessus regardez ça c'est l'entrée mon donjon parce qu'en fait je suis sous terre je suis dans le sous monde comme ils appellent et en fait il ya aussi le sur monde donc si je sors de mon donjon et là on est sur une autre map qui est vraiment la map des humains avec avec tout tout est joli tout est beau et en fait c'est un endroit où je vais pouvoir aller me battre aussi pour récupérer des points de malfaisance et en fait ça va être une autre ressource qui va m'être assez utile donc ça je vais bientôt le faire vous le montrer en tout cas voilà je peux sortir de mon donjon pour aller me battre et quand je sors de mon donjon il ya plus ma main j'ai plus aucun aucun pouvoir en fait donc je dois juste contrôler mes unités comme dans un rts normal mais ça on va en parler encore une fois plus tard comme beaucoup de choses on va faire les choses par état donc là j'ai fait mes pièces mais mes petites salles alors attendez on a quoi là on a beaucoup d'or il ya un filon d'or derrière au pire ça je vais le faire de ce côté voilà ici je referai une petite salle au trésor au pire avec le filon d'or et ce sera pas mal donc ça je vais l'enlever pour l'instant puisque normalement j'ai toujours le premier qui se farme s'il n'y a pas de souci voilà bon pour l'instant ils font pas mais le premier est presque épuisé en plus donc ok 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 donc ça ça se fait donc ici je vais faire ma première salle des morts vivants voilà le cimetière je vais faire un cimetière ici alors le cimetière comment ça marche ça me permet de créer des morts vivants déjà c'est à dire que ici hop regardez créatures les morts vivants je peux faire déjà une banche si c'est le mort vivant de base on va dire hop je peux la créer et là voyez ça va me faire un bâtiment pour la banche si son bâtiment à elle pour se reposer ce il est tout ça donc voilà ma banche si vous voyez le style aussi des morts vivants qui est assez sympathique c'est pas mal fait quoi donc voyez les murs et tous des morts vivants l'appareil normalement les couloirs autour des morts vivants ils devraient me les refaire un petit peu en mode mort vivant on verra ça et en fait ça va me servir à autre chose regardez ce qui se passe voyez ces pierres tombales ouais ce qui se passe regardez ici voyez mes ouvriers sont en train de traîner des cadavres sont les cadavres des ennemis qui ont été tués qui ont été tués dans mon donjon il les ramène ici du coup ça crée des pierres tombales et en fait à la place de ces cadavres il va y avoir des zombies qui se créent regardez on a lui par exemple voilà on va avoir des hordes de zombies qui vont se créer à la place des des unités ennemis donc c'est pas mal ici me tire pour ça c'est c'est assez intéressant ok donc maintenant que c'est fait on va aller dans la recherche donc la prison ouais ça va me coûter de sang va voir plus tard à crypt ok je vais essayer de prendre des trucs assez emblématique parce que bien évidemment en une vidéo j'aurais pas le temps de vous montrer donc je vais essayer quand même de vous montrer des choses intéressantes et que vous ayez compris un maximum du jeu après cette vidéo donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire une autre salle on va faire des salles pour les démons hop je vais tirer une salle comme ça là bas aussi et voilà et du coup les démons donc je vais débloquer ça c'est bon pareil je vais me faire encore plus d'ouvriers comme ça j'en ai plein c'est super cool alors l'appareil si je veux plus d'unité de la horde il faudrait peut-être que je j'agrandisse un peu ici regardez donc à tout moment à tout moment voyez je peux agrandir comme ça il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci du tout tout ça il ya quand même pas mal de manas à récupérer aussi faudrait que je récupère alors là voyez eux ils produisent des caisses envoyer que j'ai 13 caisses en haut à droite de mon écran on les voit donc voyez ici par exemple même les récupérer et les poser ailleurs et ça je vous dis ça va vite me servir alors notamment là ça va me servir très bientôt voyez mes unités elles ont des levels en haut à gauche de leur pseudo est en fait à partir du niveau 3 elles ont besoin de bière pour pouvoir évoluer et donc la bière bah écoutez ça se craft justement grâce à ces caisses et il faut que je fasse une recherche qui est qui est ici le problème c'est qu'il va me falloir des points de malveillance que je n'ai pas actuellement voilà par contre je peux débloquer les nagas ça ça va m'être assez utile c'est pour ça que je suis en train de grossir ma salle ici hop du coup cette salle on va en faire une salle de horde et dès que ce sera prêt je vais faire des nagas les nagas qui permettent de soigner vos unités donc c'est plutôt bien pendant le combat et du coup il va falloir que j'aille dans le surmonde pour faire deux trois trucs ici tant que j'y suis je vais faire la première salle des démons la voici vous allez voir un peu le style des démons qui est pas mal à ça y est regardez ici les couloirs voyez ce couloir là je leur ai pas dit de construire dans le couloir et pourtant regardez ils ont fait un style un petit peu mort vivant voyez avec les pierres tombales et tout ça pas les pierres tombales les cercueils pardon et les petites lampes comme ça et les petites lanternes là qui font vraiment ambiance mort vivant donc voyez tout le couloir a été refait en mode mort vivant parce qu'il ya cette pièce là à côté qui est une pièce de mort vivant donc pareil ici ils ont rien fait mais là par exemple là bas pareil c'est la horde et du coup s'il y avait eu un couloir à côté de la horde ils auraient refait le couloir et pareil pour les démons regardez ils sont en train de refaire regardez ils sont en train de me refaire tout le couloir là regardez voyez ce couloir comment ils ont fait en mode violet et tout là c'est parce que j'ai fait une pièce de démon à côté qui est rouge voyez rouge feu ça c'est la pièce du démon enfin des démons et du coup à côté regardez les couloirs ils sont carrément stylés en violet du coup chez les démons qu'est ce que je vais pouvoir faire je pourrais faire des diablotins hop et les diablotins qui peuvent revenir à la vie si jamais j'ai des manas et du coup ils vont revenir à la vie dans ces petits trucs là qui sont en train de se créer voyez à chaque fois que j'invoque un diablotin donc ça c'est une unité qui tire des boules de feu à distance qui est plutôt puissante c'est pas mal pour une première unité de démons donc c'est plutôt cool tout simplement à ici j'ai découvert un truc ok ça c'est un livre non non je voulais pas faire ça je sais pas comment j'enlève une taille je crois que c'est mort bon c'est pas qualité de vie épique augmente considérablement l'énergie vitale de la créature donc ça c'est des bouquins qu'on peut donner à une créature par exemple est ce que je peux la donner à elle je sais pas si ça marche sur elle si ça marchait voyez elle est devenue talia l'incassable et là elle est plus puissante du coup voilà donc ça c'est le six bouquins qu'on peut trouver partie par bref du coup maintenant que ça c'est fait là il va me falloir vraiment des points de malfaisance du coup pour ce faire je vais récupérer ce ennemis se trouve dans votre donjon bon d'abord je vais me battre contre les unités qui arrivent donc je vais lâcher mes unités par là voilà là ils vont se battre voyez que les bagues sont de plus en plus chaudes aussi à gérer c'est logique il va y avoir des pertes logiquement ah mince j'avais pas tout posé j'avais encore une unité dans la main bon là j'avoue que c'est un peu brouillon parce qu'avec les pseudos et tout on voit pas trop ce qui se passe mais mais ça se passe ok donc là c'est fait là normalement toutes les unités vont rentrer chez elle pour se soigner et tout ça d'ailleurs moi je voulais faire aussi des nagas regardez alors j'ai encore je me fais pas mal attaquer là par contre ça c'est un peu chiant ah mais je sais pas si on annonce c'est bon ils vont passer là à l'origine talia devait s'appeler malice mais les gens importants qui prennent des décisions trouvez ce nom stupide allez tu restes là alors attendez en même temps je vais aller faire une recherche pour pouvoir recruter plus d'unités et je vais invoquer du coup des nagas je vais poser ici vous allez voir que les nagas il va y avoir un faisceau lumineux vert qui va heal mes unités voyez voyez comment ça fait donc c'est quand même bien dans les combats d'avoir des nagas aussi c'est plutôt pas mal bon du coup maintenant que j'ai tué toutes les unités adverses que je vais faire c'est que je vais quand même aller bon ils sont tous pris des dégâts c'est vrai regardez je peux voir mon armée un petit peu ok donc lui il est mort par exemple mince je l'ai pris dans la main je me suis planté désolé il est mort mais il peut revenir à la vie je vous dis si jamais j'ai des manas et pour avoir de du mana il ya plusieurs manières alors soit je vais l'extraire ici comme je vous avais montré d'ailleurs ça ne m'empêche pas de le faire voyez je peux je peux aller extraire un petit peu tout là soit et en on va faire ça déjà il va me falloir des points de 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 malfaisance pardon alors hop je prends toutes mes unités on y va ça devrait le faire même si elles sont blessés ça devrait le faire et là voilà on va dans le surmonde et on va répandre le mal qui puis je tuer pour vous alors c'est parti alors là le problème c'est qu'effectivement il n'y a pas grand chose à côté de moi il va falloir j'aille assez loin un an peut-être à gauche plutôt voilà faut que j'aille capturer des points stratégiques si vous voulez en gros c'est ça on va y aller donc lors vous savez comment je la gagne les manages vous ai dit que je pouvais en farmer ou je vais vous montrer une autre méthode et là les points de malfaisance en fait c'est ici oui je contrôle mes unités un ce coup ci c'est moi qui leur dit d'aller attaquer et tout je peux utiliser des sorts spécifiques regardez de certaines unités j'en ai un genre de boule de feu voilà et c'est vraiment moi qui peut diriger le combat donc là on se bat on va laisser qu'on va se finir en bas il ya un truc je voulais vérifier c'est que là je vais peut-être ça je vais commencer à l'extraire et je vais faire ma salle au trésor juste à côté voilà bref pendant que ça se fait on remonte le combat est terminé et là regardez qu'est ce qui se passe le terrain est en train de considérablement changé le mal prend possession de la zone et du coup maintenant cette zone là me donne des points de malveillance soyez et là si je passe ma soirée dessus ça me dit que j'en ai 75 par minute voilà donc là ça va monter progressivement et il faudrait que j'aille capturer d'autres points comme ça pour que ça continue de monter voilà ensuite mon armée faut faire gaffe faut que je la fasse rentrer chez moi aussi en cas d'attaque faire attention là ça va produire même si à part mon armée il n'y a pas de souci par contre le problème c'est qu'il ya le bien qui va envoyer des unités de temps en temps pour essayer de me recapturer ces zones là que moi même je récupère voilà donc là voilà là je peux plus récupérer mes unités je peux juste les balancer ou quoi très bien et ici alors normalement mon diablotin est peut-être déjà voilà mon diablotin voyez il est revenu à la vie donc on n'aura pas vu l'animation mais il est revenu à la vie parce que j'avais des manas et du coup j'avais la zone qu'il fallait très bien donc maintenant que j'ai des points de de malfaisance qui arrive je vais pouvoir débloquer des nouveaux des nouvelles choses parce qu'on voyez qu'il ya pas mal de choses qui me coûte des points de malfaisance pour les débloquer donc notamment l'arcanium qui est quand même quelque chose d'assez utile chez les démons regardez que du coup je viens de débloquer avec ces points là voilà donc là je vais faire la petite salle ici très bien très bien très bien alors on en est où pour l'or par contre on en est où là dedans ça ça se fait là est ce que le filon voilà ici il est totalement dépensé ok donc sachant qu'il faut faire attention à une chose c'est que dans le jeu il ya des unités il ya des types d'unités en fait qui vont pouvoir faire des choses et d'autres autres choses par exemple mes ouvriers vont farmer de l'or ils vont faire beaucoup de choses dans le boulot des ouvriers très bien mais regardez tous ces murs et tout alors que ça c'est pas des salles tout ça c'est vraiment des murs parce qu'ils sont à côté des salles des démons quoi c'est vachement stylé ça fait vraiment la zone démon zone mort vivant et tous et c'est enfin bref c'est classe bref du coup du coup ce que je disais alors l'arcanium et du coup là je vais pouvoir faire des hôtels de mana dedans et c'est ça qui est assez intéressant je vais en faire deux je vais en faire deux et en fait ces hôtels mes démons vont pouvoir y aller pour farmer du mana et donc là c'est là où il faut faire attention c'est qu'il ya certaines zones comme celle ci donc ça par exemple l'hôtel de mana mes ouvriers ne pourront pas farmer à l'intérieur ils peuvent pas l'utiliser c'est vraiment mes démons qui pourront l'utiliser et pareil pour la fabrication des pièges plus tard ce sont les unités de la horde qui peuvent les faire et pas les ouvriers donc il ya des choses comme ça vous faites attention par contre regardez là si c'est pas c'est pas stylé l'animation on a les unités qui arrivent avec les coffres enfin avec les caisses et qui viennent crafter et tout c'est vraiment bien fichu et par exemple si je lui mets une claque allez hop il va aller plus vite allez au boulot fainéant voilà bon ensuite je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait que j'ai la brasserie donc hop où je recherche ça j'ai la salle de garde et je vais pouvoir faire la brasserie juste derrière voilà la brasserie c'est un peu la zone qui va permettre de faire évoluer mes unités puisque elles ont besoin sont besoin d'une brasserie je vous l'avais dit donc par exemple si je la fais là je pourrais même faire un accès ici regardez je me faire une petite porte là et du coup je vais pouvoir me faire la brasserie de ce côté là voilà ça me paraît plutôt bien et du coup je pourrais mettre la cuve de fermentation qui permettra de créer des je ne sais même pas comment ils appellent ça là dessus en gros voilà tu crées de la bière là dedans des tonneaux de bière voilà on peut créer des tonneaux de bière et du coup grâce à cette bière mes unités pourront évoluer enfin monter le level au dessus du level 3 voilà très bien bon tout ça ça va se faire automatiquement l'hôtel de mana du coup qui est en train de se construire allez dépêche toi je veux que ça se finisse vite s'il te plaît allez allez vous voyez que là on va doucement mais sûrement on a une économie qui fonctionne on a des pièces pas mal agencées c'est pas dégueu donc voilà l'hôtel de mana est terminée et là normalement regardez mon démon j'en ai un ici il a il a compris de lui-même que il avait du boulot donc qu'est ce qu'il va faire voilà pour l'instant il fait le poirier mais normalement il va aller au boulot regardez il va progressivement bon il met du temps je peux le faire aller plus vite voilà si je le mets là regardez ce qui va se passer hop il se met dans la zone et voyez il crée des manas du mana voilà donc voilà comment avoir cette deuxième ressource très bien donc vous savez déjà comment on fait toutes les ressources vous avez compris le menu des recherches vous voyez que j'ai aussi des sorts que je vais déverrouiller au fur et à mesure justement de mes recherches là j'en ai un à celui ci par exemple qui me coûte des manas et qui permet d'augmenter la puissance ennemis se trouve dans votre don la puissance de mes unités va regarder d'ailleurs vu que je me fais attaquer hop je vais l'utiliser de suite j'envoie toutes mes unités là hop et là regardez bim je mets le sort et là voyez que mes unités ont une couleur un petit peu différente en violette et du coup ils vont être plus puissants là mes unités devrait plutôt prendre l'avantage et pendant ce temps là on va voir pour créer des choses intéressantes ça ça peut être bien on va faire ça tranquillement ça je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant du coup j'ai la pièce qui est prête ici je vais l'utiliser je vais l'utiliser là vous allez voir je vais faire du coup une grotte du bricoleur et dessus je pourrais faire quelque chose qui permet de créer des alors d'ailleurs est ce que c'est 5 x 3 5 x 3 si je peux en faire qu'une ça va être un peu tendu faudrait que j'améliore un peu je pense on va grossir un peu regardez hop ça prend toute cette place là je vais mettre un ici en fait ça c'est ce qui me permet de crafter des pièges ils vont venir les crafter à cette machine là vous voyez qu'il me faut des caisses et tout c'est pour ça que j'ai commencé l'atelier assez tôt parce qu'on en a besoin en fait pour pour les caisses et tout hop du bricoleur on va continuer tout ici pour faire un deuxième atelier enfin pas un atelier une machine ça coûte cher en plus donc faudra faire gaffe je sais pas si je peux la placer dessus je pense que oui hop là voilà donc on fait ça bien et grâce à ça je vais pouvoir placer des pièges les premiers pièges que j'ai alors vous voyez qu'il y en a quand même pas mal encore une fois les pièges automatiques les pièges manuel donc automatique ça veut dire ça se déclenche tout seul au moment où les ennemis passent dessus manuel ça veut dire que ça moi de les déclencher manuellement et on peut mettre aussi des portes qui permettent du coup de faire perdre un peu de temps aux ennemis à l'endroit où ils vont arriver tout simplement par exemple je peux mettre une porte là je peux en mettre une de l'autre côté etc etc pareil pour les pièges les pièges à pointe au sol les pièges qui tirent des flèches sur les murs d'ailleurs je peux pas le rotate je peux pas le faire au tête c'est bizarre je pensais que il peut être une touche je sais pas ainsi c'est bon c'est bon mais je sais pas comment je vais faire au tête bon j'ai réussi mais je sais pas comment je sais pas comment j'ai un peu appuyé sur plus de différentes touches mais voilà en tout cas je peux du coup placer des pièges donc à la limite c'est ce que je vais faire je vais vous en montrer un petit peu par exemple bah voilà là on sait qu'il y a une entrée on sait que les ennemis peuvent venir par là on met quelques pièges comme ça on met des flèches et hop ça va se faire et pareil il faudrait que j'en mette de l'autre côté de l'autre côté pareil ce serait bien d'en mettre par exemple ici et là on met quelques piques ça ça va faire quand même pas mal de dégâts aux ennemis donc là je peux pas en mettre d'autres parce que j'ai plus de caisse j'ai plus suffisamment de caisse donc voilà et là vous allez voir que regardez je vais avoir logiquement mes unités regardez c'est les c'est la horde qui vient bosser ici c'est pas les ouvriers donc la horde par exemple actuellement il me reste j'ai deux orcs et deux gobelins qui sont susceptibles de venir bosser là donc pareil je peux les faire accélérer un petit peu let's go voilà donc voilà un petit peu comment ça se passe tout ça on voit franchement on a fait un bon petit tour déjà pour vous montrer à la fin ce qu'on peut débloquer on peut débloquer des unités on peut débloquer des ogres chez la horde c'est l'unité vraiment badass là on a un golem chez des morts vivants et on a le balrogue chez les démons donc c'est quand même pas mal sachez que les unités du coup alors voilà j'ai pas fait de prison encore oui j'ai pas fait de prison c'est dommage ah c'est dommage de sens je peux la rechercher voyez hop je pourrais faire une prison je peux aller au bon endroit désolé hop je peux faire une prison ici la prison c'est un peu comme le cimetière le cimetière les unités qui sont mortes ennemis hop il les ramène au cimetière ça me fait des zombies et d'ailleurs les zombies ne sont pas comptés dans les points de recrutement que j'ai en haut à gauche donc en fait je peux voilà c'est vraiment à part en fait les zombies voilà tout simplement c'est des unités à part entière c'est pour ça que si vous faites l'addition en haut la horde j'en ai 6 plus ans des démons plus 5 des morts vivants donc là vous voyez qu'on dépasse largement les 8 sur 8 que j'ai à gauche parce que tout simplement j'ai des zombies qui ne sont pas pris en compte là-dedans bref ça c'est voilà donc ça j'ai ma prison est en fait ma prison c'est pareil des unités ennemis qui sont mortes ils vont les amener en prison et ça va devenir des archers squelettes et pareil après je peux aussi torturer des héros ennemis pour avoir des nouveaux héros qui se battent avec moi donc là je vois un petit bonhomme qui se balade avec ça et ça mes amis c'est un piège qui va venir placer regardez là ils ont déjà placé le piège avec des flèches et alors lui je sais pas trop ce qu'il fait là il n'a pas l'air d'avoir trop de boulot peut-être que je leur donne pas beaucoup d'ordre aussi en même temps là voyez les pièges sont faits ici aussi on a les petits pièges les petites piques ça c'est pas mal ça se fait ça marche bien ça marche bien c'est une bonne petite économie très bien faut que je fasse gaffe quand même alors parce que peut-être que ça va bientôt encore 8700 ça va ça va ça va ça marche pas mal alors voilà prévoyez je peux continuer d'évoluer d'un côté comme dans l'autre encore une fois en haut on a les unités que je peux continuer d'évoluer pour avoir plus d'unités après alors voilà il ya un truc un peu spécial vous voyez par exemple le cimetière il ya marqué aucune salle de conférence en fait ça veut dire qu'ici je peux améliorer mon cimetière mais pour faire ça il faut que je fasse la salle de conférence qui est là et en fait ça va me permettre de débloquer des parchemins ces parchemins en fait c'est des recherches supplémentaires sur les recherches si vous voulez c'est un peu voilà c'est vraiment c'est un peu avancé un niveau recherche vous l'avez compris et ça va me permettre en fait avoir des recherches supplémentaires sur des recherches que j'ai déjà j'ai déjà trouvé tout simplement par exemple le cimetière pas plus pour aller l'améliorer ça va me donner des des choses supplémentaires tout simplement donc vraiment le jeu est très très complet là on va pas faire le tour je vais pas tarder à m'arrêter j'aimerais juste me faire attaquer pour vous puissiez voir les pièges et du coup voilà en termes de mode de jeu donc là je vous ai montré un petit peu les différents modes de jeu là mon but dans ce mode là en gros ça va être de prendre un maximum de terrain sur le surmonde et de trouver une zone qui est peut-être celle ci à mon avis ça doit être par là où il ya le boss ennemi que je l'affronte que je le tue et je gagnerai là c'est ce mode là parce que je suis en escarmouche après il ya le mode je vous ai dit il ya le mode survie où il faut juste survivre aux différentes vagues ennemis bon voilà il ya que ça à faire alors dans le mode escarmouche voyez qu'il ya quand même différentes vagues ennemis aussi donc finalement c'est plus complet et le mode sans fin alors là voilà c'est vraiment sans fin là c'est super complet vous jouez autant que vous voulez bref donc là j'aimerais bien qu'il m'attaque j'aimerais bien qu'il m'attaque ils veulent pas trop m'attaquer si prochaine vague dans trois minutes 50 ça va plus tarder et ensuite je voulais vous parler un petit peu du multijoueur actuellement il ya le mode coop vous êtes deux dans le même donjon et vous faites toutes les mêmes missions que je vous ai présenté ça bon je vois pas c'est marrant ça peut être sympa mais c'est vrai que c'est pas trop mon délire à moi en tout cas pas trop mon truc par contre ce que j'attends et qui n'est pas encore trop d'actualité mais qui va arriver c'est le vrai multijoueur le multijoueur intéressant et ça c'est ce que je trouve c'est c'est ce qui fait le charme un petit peu du jeu voyez c'est un multijoueur où vraiment on peut faire du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 et que en fait chacun à son sous monde donc par exemple sur la map vous allez avoir quatre trucs comme ça quatre entrées de donjons comme ça éparpillé sur la map et du coup vous aurez chacun votre sous monde chaque joueur aura sa galerie sa propre map sous la terre tout simplement et ce que je trouve assez intéressant dans ce style là c'est que du coup vous allez vous affronter mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez vous affronter vous allez déjà devoir subir les assauts des humains qui vont quand même vous attaquer par différentes vagues comme dans ce mode là donc ça c'est quand même intéressant faut quand même survivre à ça ça permet aussi de toute manière de gagner de l'expérience un peu plus unité évolue pour qu'elle gagne en level vous voyez que ces différentes vagues mais en plus de ça vous allez devoir donc aller à la surface pour récupérer les points de malfaisance et le truc c'est que pour récupérer ces points là vous allez devoir vous battre contre les humains mais vous allez aussi vous devoir vous battre contre les autres joueurs qui dirigent eux aussi des factions du mal et donc vous allez avoir des affrontements dans le surmonde pendant que vous êtes bien bien tranquille chez vous en train de vous améliorer et tout aussi ça vous fait des ennemis en plus contre qui vous battre sur la terre et c'est vrai que j'aime bien ces différences de level c'est comme s'il y avait différentes maps dans une seule voyez et j'aime beaucoup ce principe là dans ce rts c'est vraiment très sympa à gérer donc ça fait des affrontements je vous dis sur la terre et ensuite les derniers types d'affrontements ça va être de trouver du coup un bel regarder il ya eux qui vont venir chez moi les derniers types d'affrontements ça va être de trouver les différentes donjons ennemis et de rentrer chez eux pour les attaquer et détruire leur noyau ici pour emporter la partie donc là on va voir mes pièges qui vont fonctionner logiquement regardez à les pièges de flèche qui sont activés un peu trop tard un peu trop tôt hop ici je peux activer mon sort et là vous voyez que mes pièges à pique ont quand même fait du dégât même si j'en avais pas énormément ça a fait pas mal de dégâts bon et là voilà là c'était assez propre voyez là je les ai complètement ouverts ça s'est passé tranquillement et là en plus soyez toutes ces unités là regardez mais mes ouvriers viennent les chercher ils tirent les cadavres et ils vont les amener si vous avez bien suivi à la prison et ça va faire des archers squelettes et donc ici au cimetière je vais avoir des nouveaux trucs qui vont arriver des nouvelles pierres tombales ou je sais pas trop pour accueillir du coup ces squelettes aussi pour pouvoir les soigner du coup voilà et du coup la dernière phase qu'il y aura dans le multijoueur qui sera assez sympa c'est aussi la phase de défense quand les adversaires vont entrer dans votre donjon du coup ce sera le mal on sera des gobelins et tout ça qui vont vous attaquer vous pouvez avoir un balrog adverse par exemple s'il a rocher qui vous attaquer dans votre donjon et qui aura pour but aussi de vous éliminer et donc là c'est là où ça devient sympa c'est qu'il y aura quand même l'aspect de bien positionner vos pièges et tout ça et de bien positionner votre défense parce que là je vous ai pas tout montrer mais en fait je pouvais faire aussi une salle de garde donc par exemple c'est ce qui fait ce qui se fait généralement faites une salle comme ça à l'entrée vous en faites une salle de garde et vous mettez du coup des gardes ici qui vont vraiment rester là à chaque fois pour pour contrer les attaques et tout voilà j'ai pas eu le temps de tout vous montrer malheureusement parce que le jeu est très fourni et c'est un c'est un bon point d'ailleurs mais mais voilà un petit peu toutes les possibilités aussi qu'on peut avoir regardez ici voilà là en fait on est en train d'affamer les unités et ça va devenir des squelettes après qu'ils seront avec moi dans la prison donc voilà il va bientôt y avoir la vague de héros alors du coup d'ailleurs multijoueur là où c'est intéressant c'est que certaines unités sont non t'immuniser au sort ok ça on va en parler voilà certaines unités sont immunisés au sort certaines unités sont immunisés au piège aussi avant pas les déclencher donc c'est vrai que ça devient stratégique pour attaquer des ennemis et c'est là où pour moi ce jeu prend tout son sens voilà donc c'est pour ça que j'ai hâte que le jeu sorte et qui est ce mode multijoueur qui n'est actuellement pas présent dans la bêta donc sur le 13 octobre voilà il ya le narrateur qui est toujours en train de nous tailler aussi ça c'est génial mais ouais voilà j'ai vraiment hâte du multijoueur donc pour l'instant je vous dis ça reste une bêta tout n'est pas encore présent ça nous permet quand même de voir le contenu du jeu qui est quand même énorme qui est quand même très bien fait qui est quand même moi je trouve ça génial j'adore en fait je suis carrément fan de ce jeu actuellement et ouais franchement bah je pense que je vais je vais jouer un petit peu en attendant le multijoueur pour pour me faire un peu plus la main et quand tu auras le multi par contre j'avoue que ouais j'ai bien envie de tester moi là par exemple ce que je peux faire aussi pour ça plus sympa et plus safe en fait ce serait de mettre des portes voyez à chaque entrée comme ça alors là c'est vraiment le truc qui bien c'est enfin voyez vous faites des portes ici ça va me coûter cher à la fin mais bon ça se fait voyez vous mettez des portes partout ça va vraiment ralentir et on a un truc on a un donjon vraiment qui commence à avoir de la classe et ça c'est génial voilà donc je vous dis le multijoueur que j'attends avec impatience ce que j'attends aussi et par contre ça je suis pas sûr que ça arrive donc le multijoueur ça arrivera mais moi ce que j'aimerais c'est aussi qu'il ya un mode il ya je sais qu'il ya des gens qui l'ont demandé sur steam et les développeurs on en l'ont pris en compte donc on va voir si oui ou non ils feront mais c'est un mode en fait ou en fait un mode comme le multijoueur mais avec de l'intelligence artificielle c'est à dire que là au lieu de se battre uniquement contre des humains ce serait bien qu'on se batte également contre des donjons adverse en fait que soit l'ia qui contrôle d'autres donjons avec le mal et tout et qu'on se batte contre là ce serait vraiment là pour moi le jeu serait vraiment complet serait vraiment parfait bon ce qui n'est actuellement pas le cas alors voilà ici voyez j'ai des héros on a vu qu'ils arrivaient de là ou un truc comme ça ils ont fait toute une route et là ils sont venus ici pour me reprendre mon point de malfaisance l'ennemi a mis la main sur l'une de vos îles de mal faisance donc là il aurait fallu que je le défende et vu que je n'ai pas défendu bah ils ont repris donc je vais plus produire de malfaisance donc ça faire attention aussi voilà je vois là techniquement ils vont sûrement du coup me réattaquer par là haut est ce qu'ils m'ont fait des portes déjà 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 pas encore ainsi je suis à regarder voyez il ya les portes ici il faudra qu'ils se baladent pour ouvrir les portes regardez oui c'est assez stylé le se trouve dans votre donjon le principe on peut zoomer et tout c'est vachement stylé donc voilà bah écoutez on va faire cette défense on remet les unités je pense avoir pas mal de monde déjà voilà en définitive c'est un pour moi c'est un très bon jeu c'est un très bon rts j'avais pas joué au 1 ni au 2 mais celui ci je le trouve excellent graphiquement il est beau il est propre très complet vraiment très très complet alors qu'on a encore si une bêta le jeu va bientôt ouvrir encore une fois c'est le 13 octobre donc il n'y en a plus que pour quelques jours donc c'est logique qu'ils soient qu'ils soient bien complet voilà un mode coop qui peut être sympa pour ceux qui aiment quelques petites missions la campagne aussi à côté la narration qui est plutôt bien vraiment non vraiment sympa je vous dis cet aspect tower défense à l'intérieur de artès qui est plutôt cool l'aspect je vous dis du de la double map en fait qui est vachement sympa je trouve un sous monde sur monde qui est vraiment très cool à gérer le multijoueur quand il va arriver du coup normalement à la sortie du jeu qui va être très sympathique encore une fois avec la gestion des donjons adverses à attaquer et tout on peut vraiment avoir un type de gameplay très sympathique et je vous dis peut-être pourquoi pas ce serait plutôt cool la même chose avec l'intelligence artificielle pour ceux qui voudraient jouer en solo ou peut-être même en deux contre deux mais deux joueurs contre deux ya par exemple voilà donc vraiment on a quelque chose qui fonctionne très bien moi c'est un jeu qui je vous dis me plaît énormément je vous ferai sûrement une autre vidéo lorsqu'il y aura le multijoueur en attendant je sais pas je verrai ça dépendra de vos retours aussi de la vidéo sur la vidéo j'ai toujours pas mes squelettes à si j'en ai là regardez j'ai quelques archers squelettes là elle va pas très bien attendez hop on les mette là regardez les petits squelettes et là je vais en avoir d'autres avec eux quand ils vont mourir donc voilà c'est plutôt classe en plus j'aime bien les voir se balader voyez de pièce en pièce les unités qui se baladent et tout ça donne quand même de la vie du mouvement c'est vachement sympa c'est vachement sympa donc bah voilà c'était dungeons 3 j'espère que ça vous a plu donnez moi un petit peu votre avis c'est toujours sympa de la voir et j'espère voilà que ça vous aura aussi plus autant plus qu'à moi tout simplement et qui sait peut-être que certains d'entre vous y joueront et peut-être qu'on sera des parties multijoueurs en plus sera sympa en tout cas sachez que chez nous il ya chronus qui a le jeu donc pour le multijoueur dans tous les cas on voilà si on arrive à se faire une partie et peut-être contre d'autres joueurs en deux contre deux ou quoi dès que ça arrivera on essaiera d'y jouer à deux je pense ce sera plutôt sympathique et voilà avec le petit sort alors pareil les sorts voyez qu'il y en a énormément là j'en ai qu'un seul il y en a beaucoup à débloquer bref sur ce merci à tous d'avoir visualisé cette vidéo juste bah voilà encore une fois je peux pas finir une partie parce que c'est très très long si vraiment vous aimez le jeu que vous voulez voir une partie entière peut-être que je ferai sur différents épisodes je recommencerai une vraie partie du coup on fera ça proprement voilà dites le moi dans les commentaires si vous voulez un petit truc comme ça ça pourra toujours se faire après oui dernière chose que j'aime bien sur le jeu quand même c'est le fait que on peut jouer en mode full rush et jouer voilà en mode barbare et tout comme on peut jouer en mode un petit peu rp voyez à faire des petites portes partout à faire vraiment un donjon très classe et tout et c'est vrai que c'est assez plaisant en solo en fait de faire un petit truc en mode rp c'est c'est quand même sympa regardez les cadavres qui sont tirés ici pour les emmener en prison et tout c'est trop drôle et jeudi une salle de torture aussi à faire ça c'est sympa il faut avoir des succubes pour aller les torturer et tout enfin c'est vraiment c'est vraiment très très complet vraiment voilà et oui ça c'est les pierres tombales du coup des squelettes que je vous avais pas montré c'est celle ci voilà mais écoutez sur ce on s'arrête là les vidéos est déjà assez longue merci encore une fois à vous tous à très bientôt